Bonjour et bienvenue dans votre émission Focus Entreprise. Aujourd'hui, nous recevons Olivier Cornen, directeur de Maison Baby Home, un réseau de franchise spécialisé dans la construction de maisons individuelles. Bonjour Olivier Cornen, je suis ravie de vous recevoir sur le plateau de Focus Entreprise. Bonjour et l'honneur, merci de m'accueillir. Alors, vous venez nous parler de Maison Baby Home, un réseau de franchise dédié à la construction de maisons individuelles, un sujet que vous connaissez bien, puisque vous êtes dans les maisons individuelles depuis près de 20 ans. Vous avez rejoint Maison Baby Home en 2013 comme premier franchisé. Vous avez ensuite pris la direction du réseau en 2018 et la direction de la franchise en 2021. Alors, pour commencer, quelles sont les caractéristiques des maisons Baby Home ? Eh bien, l'honneur, les maisons Baby Home sont parties d'un concept très simple. Les terrains devenaient de plus en plus petits. Les maisons avaient du mal, en fait, à être terminées par les propriétaires. Dans l'idée, on a pris la décision de faire des maisons qui sont clés en main, prêtes à habiter, mais ce n'est pas un vain mot, c'est vraiment une réalité. Nos clients posent les meubles dans les maisons Baby Home. Ça va dans le détail du sol, de la cuisine, tout est vraiment aménagé ? Les sols sont complètement finis, les peintures sont faites, la cuisine est aménagée, la maison est raccordée aux différents réseaux, le fameux tas de terre qui existe sur toutes les constructions a disparu, les terres sont régalées. Bref, l'idée, c'est vraiment d'avoir un produit qui soit réellement fini. Vous êtes avant tout des constructeurs ? Oui, nous sommes avant tout des constructeurs. On fait ce métier, vous l'avez précisé, me concernant, mais c'est le cas de l'ensemble des personnes qui constituent l'entreprise. Nous sommes des constructeurs de maisons individuelles, sous la marque Maison Baby Home, mais également sous d'autres marques, je dirais, plus traditionnelles. Donc, je dirais que toutes les problématiques et toutes les joies que l'on peut retirer de la construction, on les vit au quotidien, telles que les vivront nos franchisés par la suite. Et donc, vous n'en demeurez pas moins un réseau de franchises. Comment fonctionne-t-il ? Je crois que c'est un petit peu atypique. Alors oui, on a un réseau qui est un petit peu atypique. Tout d'abord, la franchise est un moyen pour nous de développer ce concept, de le développer de manière raisonnée. On est un peu atypique dans le sens où, la plupart du temps, les constructeurs de maisons individuelles sont des gens qui commercialisent et qui construisent derrière. Nous, on est un peu atypique. On a trois formules de franchise. Deux qui sont tournés vers les commercialisateurs. Donc, réellement, la commercialisation du produit, ainsi que tout le montage du dossier. Et ensuite, des constructeurs, réellement, qui les construisent pour eux-mêmes et pour les développeurs et les performeurs. Performeurs, développeurs, ça, c'est la partie un petit peu commerciale. Et on a les réalisateurs qui sont vraiment dédiés à la construction en elles-mêmes. C'est tout à fait ça. Et vous fonctionnez sur un système de contrat ? Quelle durée ? Quel type ? Alors, par rapport aux franchisés, les performeurs et les développeurs sont des contrats de cinq ans qui sont renouvelables, non pas tacitement. À un moment donné, on se met tous autour de la table et on décide de continuer l'aventure ensemble. Et puis, le contrat constructeur, réalisateur, qui, lui, est une période de sept ans pour la bonne et simple raison qu'on a des cycles de construction qui sont la plupart du temps d'un petit peu plus d'un an. Donc, il faut avoir le temps d'installer la marque. Et je crois savoir que vous accordez une grande importance à l'accompagnement, finalement, des franchisés. Ils ne sont pas autonomes dans la nature. C'est en effet primordial. Et on a d'ailleurs fortement progressé par rapport à ça puisqu'on a démarré, comme tout le monde. Et comme vous l'avez dit, j'ai été le premier franchisé. Donc, j'ai connu et j'ai essuyé les plâtres. On a développé une formation initiale qui est... Alors, qui peut paraître longue puisqu'elle se déroule sur quatre semaines, mais qui est indispensable à la connaissance et à l'appréhension de notre métier, qui est vaste aussi bien commercialement que juridiquement et puis ensuite, évidemment, techniquement. Vous pouvez nous parler de Baby Home Access ? Alors, Baby Home Access, oui, c'est un... C'est une marque, en fait, qu'on a lancée il y a un petit peu plus d'un an qui, en fait, se base sur l'analyse, là encore, du marché. Malheureusement, il y a toute une partie de la population qui souhaiterait accéder à la propriété et qui ne peut le faire. Et à un moment donné, quand on voit ce qu'on propose sur le marché en termes de location, on se dit que, ma foi, les maisons Baby Home peuvent répondre favorablement à toutes ces demandes. Donc, c'est le même type de maison individuelle, le même type de construction, mais finalement, vous passez par des bailleurs sociaux, par exemple ? C'est tout à fait ça. Alors, en fait, on monte complètement un projet de A à Z, de la recherche foncière jusqu'au montage du projet, le dépôt du permis de construire, et ensuite, on se rapproche, en effet, du secteur aidé, les bailleurs sociaux, pour leur proposer notre programme et donc faire ce qu'on appelle une vente en bloc. C'est de la vente en état futur d'achèvement, de la VEFA, qu'ils acquièrent complètement. Et ensuite, eux, se chargent, évidemment, ensuite, de louer ces maisons, et qui sont, en effet, des maisons Baby Home qui sont encore un peu plus finis, là, puisqu'on va même jusqu'à l'entourage, jusqu'à la pelouse. Enfin, voilà, tout est vraiment complètement terminé. Qu'aimeriez-vous développer ensuite ? Suite à ça, à tout ça, eh bien, à ma foi, développer le réseau, déjà, mais de manière raisonnée, parce qu'on ne court pas après, si vous voulez, une expansion folle. On veut accompagner nos nouveaux franchisés, on veut les emmener vers la réussite, on veut réussir avec eux. C'est une des particularités, d'ailleurs, de Maison Baby Home. Vous avancez en équipe, en fait. On avance en équipe. On n'a pas, pour rentrer dans la petite technique de la franchise, on n'a pas de redevance planchée, par exemple. C'est du gagnant-gagnant. C'est-à-dire que c'est lorsqu'ils commencent à construire que nous, on commence également à gagner en même temps qu'eux. Alors, oui, c'est tendre. De manière raisonnée, on est déjà bien présents sur l'arc ouest, sur l'arc atlantique. On va continuer sur cette idée-là et puis continuer à accompagner nos franchisés réalisateurs pour leur trouver, en fait, des performeurs et des développeurs à mettre autour d'eux. Eh bien, nous vous souhaitons une belle expansion raisonnée. Alors, merci, Olivier Cornel, d'être venu nous parler de Maison Baby Home sur le plateau Focus Entreprises. Merci, Eléonard. Merci beaucoup.